Ces mélodies, puisées du fond du patrimoine culturel du Blouf, traduisent bien un rendez-vous respecté entre les populations du village de Bessire et leurs ancêtres à travers le Bougout, rue traditionnelle masculin Diola. Le Bougout, c'est le sacre de l'initiation. Vous savez, dans la vie moderne, les gens vous disent, vous allez à l'école primaire, école secondaire, puis l'enseignement supérieur, et ensuite, vous terminez par une graduation qu'on appelle le master, qu'on appelle la licence, qu'on appelle le doctorat. Alors, ces jeunes donc de Bessire font le même processus, selon la tradition, et à partir de demain, ils seront des hommes à même de prendre en charge le devenir de leur communauté, la cohabitation avec les autres communautés, parce qu'on forge des hommes, des citoyens en vérité. A côté des chansons et danses traditionnelles, les multiples démonstrations de puissance mystique ont suivi pour réveiller bien des souvenirs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous avons consacré beaucoup d'efforts, nous avons consacré beaucoup de sacrifices pour en arriver. C'est vraiment un sentiment de fierté, un sentiment aussi d'accomplissement qui nous habite. Chez le Diola, tant que vous n'êtes pas allé dans le bois sacré, on considère que vous n'êtes pas encore mûr, vous n'êtes pas adulte, et donc je crois que c'est des moments importants de la vie chez le Diola. Ce qui s'est passé depuis des millénaires, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les dépositaires, et c'est nous qui allons initier les futurs. Ces prières, formulées à la grande mosquée de Bessire, révèlent bien que le moment le plus dur est arrivé, la séparation pour plusieurs jours entre ces futurs initiés et les milliers de parents et amis venus témoigner avec eux. Ce moment historique de leur entrée au bois sacré, d'où ils sortiront plus tard avec un nouveau statut social, c'est-à-dire de véritables hommes dans la socioculture Diola.